Comment les Ukrainiens décoloniseraient, en quelque sorte, la Crimée ? Ce document, il détaille ce qui sera fait, donc comment réintégrer un territoire peuplé aux deux tiers de Russes. Eh bien, la première étape, c'est de faire partir, justement, ces Russes. Deuxième étape, donc, après cela, réinstaller des Ukrainiens en Crimée. Et enfin, la troisième étape, dérussifier les institutions et les infrastructures. Si on était Éric Zemmour, on dirait que c'est de la remigration. Là, c'est très, très simple, du droit ukrainien et du droit international. Est-ce que c'est si simple que ça de modifier la composition démographique d'une péninsule comme la Crimée ? Je parle du réel. La difficulté, c'est la démographie. Je vous rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des transferts de populations massifs. Alors, c'est douloureux. Mais avouez que les époques ont changé. Non, non, mais les époques n'ont pas changé. Déplacer des populations, aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. C'est ce qui risque de se passer et ça risque d'être douloureux. Parce que là, c'est 10% des populations de la Crimée qui risquent d'être déportées vers la Russie. Je ne dirais pas déportées, là, en l'occurrence. Oui, mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Vous avez pas le choix. Les Russes, aujourd'hui, sont en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui, mais la Russie n'est pas un État démocratique. Les échanges de populations, ils peuvent parfaitement être prévus par les traités. Par exemple, le traité de Sèvres de 1923 a échangé la population grecque de Turquie avec la population turque de Grèce. Et on a échangé les populations. Est-ce que le rapatriement des Français d'Algérie a été simple ? Non, ça a été une horreur. Ukrainiens ne peuvent pas dire, on va faire ça avec des fleurs et en chantant. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne dis pas l'inverse, je dis que c'est un...